... Pour commenter les actualités britanniques puis françaises, où il est beaucoup question de la guerre civile en Grèce, nous sommes avec Hélène Harvey Lair, ancien recteur, et qui était lycéenne à Athènes au moment de ces tragiques événements. Hélène Harvey Lair, vous vous en souvenez ? Mais comment donc ? Je me souviens d'une chose très précise. Les mêmes uniformes, aux mêmes endroits, tueront contre les mêmes personnes, mais sous des ordres différents. Vous voulez dire les Allemands et les Anglais ? Voilà, c'était, quand je dis les mêmes personnes, c'était la police grecque qui était sous la coupe allemande. Après la libération, donc, après les mois d'octobre, cette police n'est pas tout à fait dissoute, même pas du tout. Alors, elle se trouve le 3 décembre, au même endroit, sur l'ancien palais royal, ou enfin l'ancien palais, disons, tirant contre les manifestants, qui sont les manifestants résistants, qui font grève. Donc, les événements de décembre commencent à ce moment-là. Je suis enfant, et je me souviens, je parlais bien l'anglais à l'époque, j'arrête un officier anglais qui passait, je dis, regardez, ils sont les mêmes, ce n'est pas possible que ce soit ainsi, et il me répond, yes, I know. Eh bien, cet événement tragique, déjà, vous les exprimez, on va les voir en images. Je crois que c'est un des moments les plus troubles de l'histoire de la Grèce. C'est un des moments les plus troubles et c'est la Pate Gazette, screené. C'est un moment les plus troubles de l'histoire. L'histoire de la capitale de Grèce, ici, le effrayant effrayant de la partizan strife following hard upon international war peut être glaringly être seen. Il n'y a pas en France aujourd'hui à remercier la civilisation moderne. La vie Athenienne est à l'endroge. Improvisation est la mainstay par laquelle la vie de la ville est continuée. Mais en sorte de désordre, Grèce essapeur de faire de nouveau fondations pour la toleration politique. La guerre, la famine et la pestilence ont roulé à Grèce et ont gardé ce spectacle en leur train. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. meaning of hardship is painfully thrown into full focus our military find it no alien experience to become evangelists of mercy. Donc ici Elena Oeller les anglais jouent le rôle de bon samaritain au milieu des ruines. C'était grand temps parce que quand on voit ces ruines il faut savoir que nous sommes dans les quartiers périphériques d'Athènes c'est-à-dire dans les quartiers pauvres populaires qui étaient les quartiers insurgés contre justement la droite épaulée à ces moments-là par les anglais. Et quand on voit ces ruines on peut se demander ce ne sont pas les allemands en partant qui ont bombardé Athènes ou qui ont miné Athènes. Pas du tout. Les allemands sont partis. D'ailleurs il y a une thèse entière que je perds finalement avait manifesté disant qu'il y avait un accord secret. Enfin je passe c'est pas Athènes. Alors le c'est ces quartiers populaires sont ruinés par les tanks anglais c'est à dire les anglais qui arrivent contre justement les résistants. C'est vrai que c'est les résistants à ce moment là obéissent à des ordres communistes mais nous sommes quand même devant des résistants et l'Athènes ruinés par les tanks anglais. Vous voyez en plus un homme mort qui est à côté vous voyez le marteau et la cheville et la faucille. Bon alors c'est absolument évident que nous sommes dans les quartiers qui étaient vraiment les quartiers disons résistants qui ont souffert le plus. Le bon samaritain bon de quoi il s'agit ? L'armée populaire de Hélas c'est à dire de Héam avait pris des otages en partant d'Athènes justement pour éviter que les anglais ne déciment absolument tout 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 les résistants et ces otages étaient vraiment maltraités. Les atrocités de décembre des événements de décembre concernent les otages pris par l'armée de Hélas et il faut dire que après ces otages quand ils arrivent à Athènes provoquent l'indignation générale de sorte que moi enfant j'ai vécu à ce moment là le plus grand retournement de veste. Je me souviens encore que les grands slogans de l'époque c'était kappa kappa epsilon ce qui veut dire parti communiste grec et on l'avait vu quinze jours après koukoué tu citiménis ou et tu citiménis ça veut dire malheur au vaincu mais on jouait avec les mêmes initiales. Alors voilà nous sommes à un moment où la division vraiment est absolument entrée non pas seulement dans l'effet historique mais dans les âmes et dans les coeurs et ça continuait je ne sais pas combien de temps puisque la résistance comme vous savez a été reconnue comme un fait national qui mérite honneur et gloire seulement par le gouvernement Papandreou c'est à dire il y a quelques années à peine. Greek medical personnel wage war on body lice, dreaded plague carriers. They blow AL-63 powder into the clothing of ELAS prisoners. Without this precaution disease can run rampant and wipe out untold thousands of men. Here in Greece the mortal need of a people and a land divided against itself cried out for the grace of mercy. That inner voice penetrated the chaos of political disruption and was heard by those who minister to pain and suffering. The international Red Cross. The quality of mercy was distilled into medicine, disinfectant and all the appliances of healing. We are now in the French Mediterranean port of Toulon, a thousand miles from Athens. For the first time in this war a newsreel cameraman brings to the screen a fragment from the daily work of the international Red Cross in its errands of mercy for prisoners of war. From the holes of neutral ships come those life-saving crates of parcels and medical supplies bearing the comfortable symbol the Red Cross on the white ground. The flag of Switzerland with colours reversed, which over eighty years ago became the banner of organised humanitarianism on the field of war. German prisoners are employed in the loading of packages destined for the central clearinghouse in Geneva. Laden trucks pull away from the dockside bound for Switzerland, the route which ultimately leads to some off-lag or star-lag in Germany. Many hundreds of tons are dispatched by train in this work which cares for allied and enemy soldiers alike. How many mothers and wives in their imagination will ride with this train which carries so much human affection and love in a carton? Heavy road haulage vans enter the gigantic warehouse in Geneva where many thousands of tons of gift packages are stored. Comforts from home which help to make a prisoner's life bearable. Inside the enormous building, you're immediately impressed by the colossal scale of this undertaking. Cardboard and plywood mountains rise to the ceiling girders. Switzerland was ever famous for its towering peaks. The President of the International Red Cross, Professor Carl Burkhardt and Mr. James, Chief of the American Red Cross in Geneva. Professor Burkhardt carries on the work and tradition of Henri Dunant, founder of the International Red Cross. It was Dunant who first demanded that once a soldier had fallen in battle, he should be immune from further violence. Fifty railway wagons, each containing ten tons of supplies, leave for Germany daily. This is Geneva by Nigel. A neutral capital surrounded by warring nations, it radiates light in a dimmed Europe. Brilliantly illuminated shop fronts are for us the ghosts of 1939. We look down on one of the city's famous bridges which span the River Rhone. Were you to follow this route, it would bring you to the very heart and nerve centre of the International Committee of the Red Cross, the focal point of worldwide Red Cross relief work in wartime. In the central hall of the agency, neutral Swiss tabulate details concerning every known prisoner of war from every country. These guardians of the original covenant of Geneva also have sections dealing with missing civilians. Comforts which will sustain the body and mind of an allied soldier reach their journey's end. Those who follow in the steps of Henri Dunant move fearlessly in a warring world, tending the wounded, demanding humanity in the name of the Red Cross. At the British Embassy in Athens, a deputation of Greek trade union leaders meet our ambassador, Mr. Rex Leeper. Seventy of these trade unionists walked nearly ten miles from the Piraeus to Athens to express their thanks in person for the end of the civil war in their capital. This is the first mass demonstration of enthusiasm by Athenians since the British troops arrived. Hélène Arveillère, quand ont lieu ces manifestations en faveur du monarque, quel est le rapport de force entre les monarchistes d'un côté et les résistants qui sont hostiles à son tour ? Personne n'aurait osé un mois auparavant avoir une photo du roi dans les rues d'Athènes. Donc nous avons des gens, vous voyez, le quartier n'est pas du tout détruit, c'est un quartier, le beau quartier d'Athènes où on a fait sortir l'image du roi, en plus l'aigle bicéphale, tous les emblèmes de la royauté, même le résistant qui n'était pas communisant comme le Front National de Libération, le HEDES, et bien ils étaient eux aussi contre le roi. Donc nous sommes un retournement complet et ceci parce qu'on sait parfaitement que les anglais sont justement les seuls supporteurs du roi. Nous voyons les gens qui manifestent, enfin essayant de se montrer dans les actualités anglaises. C'est un jour pour les flag-wavers et les portraits de leur roi et des banners ont tous aidé les Athéniens à laisser s'éteindre. Cette fois, sans personne qui s'en fout. Le ex-Prime-Minister, Monsieur Papandreou, greets le crowd from the balcony of the Hotel Grand-Britannien. ... 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 A rival in Nantes, women and children from a part of France still held by an estimated 100,000 Germans bottled up along the Atlantic coast. These are soldiers of the 14th Army, fighting on the Burma front. Their battlefield is the jungle, the mountain and the river. Their enemy, the Japanese, the mosquitoes, the leeches, the lice, the rain, the mud. Fighting in a jungle 400 miles away from anywhere, the men of the 14th Army have their own newspaper to bring them news from Britain. And equally important, to express their own ideas and opinions about what goes on. Said Lord Louis Mountbatten, Supreme Allied Commander in Southeast Asia, news must reach Britain's fighting men on the front with the efficiency of a national daily. So SEAC Frontline Newspaper was born. Well, here are the staff of SEAC on the job. I'm the publisher, and Len Jackson, the sailor, edits the paper. 40,000 copies a day for an area about the size of Europe. Photostat copies of British papers. They provide the spicy bits about the neighbor next door. Don't mind him, it's me again. These are the various processes of producing a newspaper. And if you'd like to come over to Calcutta sometime, we'll show you more. These Indian workers are really first rate, and they're grandfellas to work with. We start business on SEAC at 10 o'clock in the morning, and we finally put the paper to bed at midnight. Packing and addressing the paper is a bit of a headache. Our 14th Army customers are so darned unreasonable, the way they keep advancing. And we've got to follow them all over Burma. For the sake of security, addresses are merely code numbers, which only the Army distributors understand. The papers, flown direct from Calcutta, arrive on the front. These planes fly over 8,000-foot mountains, through monsoon storms and the fire of enemy artillery. The other day, a plane crashed, and all the crew were killed, but they'd safely delivered the paper. Well, these boys seem to be waiting for something. They probably had a sweepstake on where the Russians have got to overnight. No, sorry, it's Jane they're interested in. Perhaps SEAC means more to the men in the hospital than to anyone else. Over the firing line, the papers come down on the end of a parachute. One day, we dropped a bundle of SEAC newspapers on the Japanese by mistake. I don't know what they thought about Jane. War maps and articles by SEAC's own soldiers, sailors, and airmen reporters are close favorites. But servicemen's letters to the editor come out top for popularity. It's a soldier's newspaper. And as Lord Louis said, it's a paper they trust and believe in. Hélène Arverler, the events of Greece, after coup, and even on the moment, are very shocking. How can we explain that Greek resistance, which was so powerful since she took all the weapons of Italians, among other things, could she leave it like that before entering civil war? She was very powerful, not only because she took the weapons of Italians, but also because there was a popular support without precedence. The Greeks, almost all, were resistance. The one for, let's say, a resistance to the right, if we can speak, and the other for the left. Well, the first Greek fault, this time, was just this internal division. Where we started, at the beginning of 1944, the war interne between the two movements of resistance. Between those who were right, let's say, and the resistance of the left armaged, I hear. And we killed people who were really of great quality, I'm talking about the side of the communists. So, we are facing a sort of national division that makes us not happy when the English will arrive. So, the English, as a liberator for everyone, no one could be against. But, attention, at this moment, we don't forget that we also have a part of the Greek also, which is located at the time, with the king and the government of the time, at the time. So, this part is also democratic, and it is against the English, who try to have a solution royalist. So, a new division, a new attitude, which makes the Greeks appear, in front of the eyes of the English, as an English people who cannot have concord and harmony in this sense. But, at this moment-là, the LAS, that is to say the communist army, has liberated almost all the Greece, except for a small part of the North. So, this liberation means that you have a self-determination, in this part of the Greece, absolutely functioning. And this self-determination empyche that the communists, or of EAM in general, can only act politically, according to their own interests. which is the agreement of Gazerte, because we signed the agreement with the English and the government of Ducaire, for that all the resistance, that is to say the right and the left, at this moment-là, and Zervas and Sarafis, that is to say the two chiefs historians, one of the right and the other of the left, which is found in Gazerte. He signed the agreement with the English and with Papandreou, who was the Prime Minister. He signed the agreement with the English and the other of the English. So, from that moment, the English arrived in Greece the 12 October, the 18 October, but knowing that if the English wanted to stop them, they were all in order to do it. But we couldn't, and then, the public opinion, and after the signature of Gazerte, they considered the English as being the chiefs of the army of the Greek resistance. First point. So, when the English, after, they still want to remove, to disarm the resistance of the left and the right, and create the famous National Guard, then we see at this moment-là that there is an attitude which is not, I would say, the same vis-à-vis of those of the left and those of the right, because Scobie, the name of the English general prevents all resistance from entering to Athènes armed. Which means that the people who were at 60 km from Athènes and who wanted to come to see their families should leave their arms to come to Athènes. This creates an absolutely explosive situation and we know perfectly that already in November, Churchill, he said in his memory, he knew perfectly that he could not, if he wanted to apply the agreement with Stalin, not have the hand very hard for the Greek. And he said, I quote it almost like that, that I know that we can't avoid the confrontations with the LAS at least at least the moment and the place that we are favoring. That's what they have done. Well, one of the tragic elements of this story is that the Greek communists or at least those who are close to them are surprised of not being supported by Stalin in this conjunction. And then, there is a second element that also that makes the situation complex, I believe, and you can explain it, that, in the Balkans the Balkans the situation ferment. how does that present? the first point, first, it is now that the October agreement between Churchill and Stalin concerning the partage, that, that 90% of the Greece for the English and 10% for the others, corresponding to Romania, 90% for the Russians and 10% for the others, with a difference, that the Romans were allies among the Germans while the Greeks were not. Well, this agreement is absolutely ignored, not only of Greek people but also of, it seems, of governments. So, the communists believe, the communists believe that at the time of the insurrection there will surely be a Soviet reaction. and it is interesting to note that at the end of the December, the Soviets name a ambassador to Athens. So, there is an insurrection and at this moment they envoies an ambassador. And there is another thing, it is interesting to see, I am almost convinced that the Soviet Soviet of the time did not show the insurrection of Athens. which means that Staline is not only for his agreement with Churchill but also the silence. So, we are a part of a big part about a small country but big by all these weapons with the allies. What the Greeks will never understand. is that, now, you see all the problems concerning the Balkan border again and again and again why? The Bulgarian, for example, occupied a part of the Greece since they were allies of the Germans. The Yugoslav had, they, even, more chance since in this famous partage, only 50% were for the English and 50% for the Soviets. So, Tito is found in a position much more comfortable than the Greek resistance. And when, just after the events of the insurrection of Athens, we have the signatures of Varkis in a week after, the 15th of February, which are not at all, at all, just by the government of the right which is at this moment on the place, all these resistance are focused on Tito, these resistance communists, now who start the civil war and who are completely communists, they are on Tito to be able to have an space, which is under their authority. And this space, where it is going to be on the border of the Greek border? Well, you understand why no Greek will now understand the problem of the vindication that is Macedonian, because the Macedonian Yugoslav for the Greek, it is simply a part of the decision of Tito who was created here to be able to welcome the parties communisantes of Greece, which means the vaincus today. So how the vaincus of yesterday could, at the time, I speak of Yugoslav communists, could, at the time, do the lessons as well as the Greeks who were always on the side of the allies, even against equity. We can understand how the communists have found support in Yugoslav and where is now the problem of the Macédoine. we will see that this Macédoine Yugoslav will make another part of the country called the Macédoine Greek. Now we will see the French which, of course, does not speak of the Greece, but in France we find a micro situation Greek, even though the military was also disarmed at the time of De Gaulle and after and we will see that the actualities have a weird taste that we are after the liberation and we will hear stories on the ruins of the time of Vichy and even before. Yes, but Mark, let me tell you something if you would like, the disarmament French is done by the French. It is true. And the disarmament of the Greeks is done by the English. Yes. The general De Gaulle, on visit the Parisian a parlé un langage courageux et clair. La victoire est au bout de nos peines. Mais ces peines sont réelles. Et dans cet hiver de guerre, la vie est dure. Partout, la nature semble jouer contre nous. Ce furent d'abord les inondations qui ont ravagé des régions entières. Et puis le gel qui a paralysé nos canaux, bloqué les péniches qui auraient amené le charbon. Sur les routes gelées, les transports ne peuvent même plus se transporter eux-mêmes. Le bétail ne trouve plus à brouter que de la neige. Et nos campagnes ne sont qu'un immense frigidaire d'où on ne peut plus arracher les légumes. Nos voies ferrées, consacrées avant tout aux besoins des armées, n'apportent plus aux civils rien qui les réchauffe et pas grand-chose qui les nourrisse. Les halles sont vides. En dépit de la bonne volonté du gouvernement, certaines lenteurs et maladresses d'une administration où subsistent trop d'éléments anciens et de routines font aussi que Paris connaît aujourd'hui de pitoyables spectacles. Parisiens, Français des grandes villes, dites-vous bien que vous n'êtes pas les plus à plaindre. Songez aux habitants des villes de Normandie qui vivent plus mal que vous dans leurs villes détruites. Le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Mais il y a deux choses qu'un Français n'a pas le droit d'oublier. La première, c'est que nos soldats se battent dans la neige. La seconde, c'est que d'autres Français, eux, n'ont pas de toit, n'ont pas de mur, n'ont pas de rue, n'ont pas d'eau, pas de lumière du tout, pas de gaz du tout, et que ces Français vivent et espèrent. Songez surtout que tout cela finira quand finira la guerre, et que le premier devoir de tous, ce n'est pas d'attendre qu'elle finisse, c'est de rater sa fin. Le froid, le terrible froid continue son offensif. Nombreux sont les Français qui, cependant, n'ont pas de quoi se vêtir. Un camion de l'entraide française va porter aux sinistrés quelques vêtements destinés à parer aux besoins les plus pressés et les plus criants. Petits ou grands, dans toutes les parties de la France, mais surtout dans les régions sinistrées, sont impuissants à se défendre contre les rigueurs de cet hiver impitoyable. L'enfance même n'est plus protégée contre lui. Chacun possède chez soi, à coup sûr, de quoi tricoter ses petits carrés de laine de 15 centimètres de côté. Ces carrés, assemblés par 90, font d'excellentes couvertures, à la fois chaudes et légères. 10 000, 100 000, et aujourd'hui, après trois mois de campagne, environ 3 millions de ces carrés ont été montés par des jeunes Françaises et Françaises qui ont ainsi réussi à soulager les misères et les souffrances de nos soldats. D'avoir été faites par des mains généreuses, ces couvertures tiendront plus chauds à ceux qui les recevront. Empêcher les enfants de France d'avoir trop froid, les empêcher d'avoir trop faim, c'est le but de ces œuvres généreuses qui ne doivent désarmer devant aucune difficulté, puisque c'est l'existence même de la France qui est en jeu. L'hiver est là. L'hiver, la neige, le froid. Dans ce pays tout blanc, trop blanc, blanc comme la mort, que trouveront ceux qui n'ont plus la force de travailler ? Ces spectacles, devrait-on les voir au pays de la fraternité après 20 siècles de civilisation ? Vieillard, tu as été un jeune homme à l'établi. Puis un homme mûr. Et un jour, tu t'es retrouvé au même établi un vieux dont l'avenir s'ouvrait sur une grande nuit. Certes, tu as eu quatre ans de vacances vers 1914, quatre ans passés dans des trous avec un fusil dans la main. Et plus tard, tu as encore donné tes fils. Vieille mère, que te reste-t-il pour te soutenir dans la nuit commençant ? Un fils lointain dans un camp ou dans la bataille pour qui tu ne peux faire que prier et attendre devant ta fenêtre ou devant ton poêle éteint ? Pauvre vieux, vanné par une vie de travail, où trouveras-tu le repos des derniers jours ? Bien sûr, il y a l'hospice, il y a l'asile. Tu y trouveras ton lit, ton assiette et peut-être un peu de tabac. Tu auras des soins et l'absence du souci. Et puis, il te restera le regret de ce qu'aurait dû être ta vieillesse dont la maison qui aurait été la tienne. Bien sûr, il y a la soupe populaire. Et puis, il te restera le regret de la table où tu aurais dû t'asseoir au milieu des tiens. Car ce n'est pas la charité si grande soit-elle qu'on te doit. Un peu de charbon, les rations de misère que tu emportes dans ton cabas, les 10 francs que t'allouais, vichy. Ce n'est pas cela qu'on te doit. Ce qu'on te doit, c'est le système humain qui fera vivre normalement les vieux du travail de tous. Le système social qui assurera pour chacun l'avenir. Car la charge de la vieillesse doit être répartie sur tous. Demain, elle deviendrait trop lourde pour une France qui se dépeuple. Demain, elle s'allègera en raison du nombre de ses enfants qui pourront travailler. Que la France redevienne un peuple de jeunes. Que le travail de tous participe au repos de ceux qui ont fini de travailler. Et chacun pourra entendre sans crainte le mot aujourd'hui terrible, vieillir. Une armée en campagne s'entoure d'une immense toile d'araignée et de fil téléphonique. D'arbre en arbre, les alliés ont tendu chez nous le réseau de ces câbles où circulent sans cesse, à travers les paysages de France, des milliards de mots anglais. Pour aller plus vite, on crache derrière soi le matériel qui a servi à cette installation. 300 000 de ces précieuses bobines jonchent nos routes. Les liaisons sont assurées par des girls de téléphone qui ont traversé tout exprès de l'Atlantique. Mais il ne faut rien perdre. Et l'armée américaine cherche aujourd'hui à récupérer ses bobines comme elle récupérait ses bidons d'essence, les jerrycans. Cette fois encore, elle demande que tout le monde s'y mette. Si vous trouvez une bobine, ramenez-la au village. C'est un cerceau qui envoie un autre et cela vous réchauffera. Nos alliés vous demandent ce petit service. Sur la bobine que vous aurez ainsi rendue au téléphoniste militaire, s'enroulera peut-être le fil qui transmettra un jour cette petite phrase. Allô, allô, la guerre est finie. Sur le ring du vélodrome d'hiver, Robert Charon, tenant à droite, met son titre en jeu devant son challenger, Jean Despo. Charon, qui est gaucher, a une frappe redoutable. Il veut gagner par KO et mène le combat à toute allure. Voici Despo acculé aux cordes. Un droit de Charon, un gauche au menton. Le challenger est à terre. À huit, il se relève. Tiendra-t-il jusqu'à la fin de la reprise ? Il s'accroche. Et Charon ne peut réussir le coup décisif. Une minute de repos. C'est peu pour récupérer, d'autant que Charon est plus ardent que jamais. Mais maintenant, Despo saura éviter le coup dur et ne sera battu qu'au point. 100 000 spectateurs aux Etats-Unis pour la finale inter-arme de football américain. L'armée est opposée à la marine. Et les deux équipes comptent des milliers et des milliers de supporters, commandés pour l'armée par le général Marshall et par l'amiral Lehaie pour la Navy. Un marin fonce. Il passe. Cinq, dix, vingt, trente yards. Et la corale à casquette blanche exulte. Mais l'armée contre-attaque et portée par les cris de ses supporters remporte une victoire follement applaudie. Après des luttes incertaines et dramatiques, l'armée française d'Alsace a pris l'offensive à son tour. Un groupe de chars auquel on vient de donner l'alerte va monter au combat. En hâte, les hommes gagnent leur poste et la colonne s'ébranle. et la colonne s'ébranle. L'ennemi est tout proche. On progresse avec précaution. Puis, l'infanterie met pied à terre et avance au long des routes enneigées vers le village. C'est encore un de ces villages dont on n'est jamais sûr d'être les maîtres, même quand on les a conquis. Partout, la prudence s'impose. Il faut nettoyer les maisons l'une après l'autre. Mais l'ennemi ne réagit plus. La route est libre. L'offensive française se poursuit. Dans les Ardennes, les soldats anglais se réchauffent comme ils peuvent avant de repartir à l'attaque. Pour camoufler les chars, il suffit d'une enveloppe blanche. Ce couvre-lit ne s'attendait pas à un sort si glorieux. Ces canons sont allemands, mais ils ont tourné kazakh, ou plutôt tourné culasse. On les utilise maintenant contre ceux qui s'en servaient hier. Et en somme, les résultats ne sont pas si mauvais. A travers la neige, les alliés regagnent peu à peu le terrain qu'ils avaient cédé. Et voici les premiers morts. Des enfants, des femmes. L'ennemi avait repris un village. Il a laissé un cimetière. D'autres cadavres. Les Allemands ici ont assassiné des prisonniers américains. À mesure qu'on les repousse, ils sèment derrière eux leurs traces sanglantes. Et ces prisonniers allemands n'ont pas l'air trop rassurés. Et l'avance continue. La tempête s'est levée. Chaque mètre gagné est une souffrance. Chaque kilomètre est un exploit. Mais maintenant, il n'y a plus de saillant des Ardennes. Dans le Pacifique, les Américains bousculent les Japonais d'île en île et grignotent les Philippines. Aujourd'hui, c'est le débarquement géant dans l'Uson. Hier, c'était la conquête de l'île de Lake. Les Nippons sentent peser chaque jour plus lourd le poids des armes américaines. Un avion japonais est pris en chasse par les canons de marine qui ne le lâcheront pas et ne le lâcheront qu'après l'avoir confié au Pacifique. Les navires ont amené à pied d'oeuvre ces bizarres embarcations conçues tout exprès pour le débarquement et qu'on devrait par conséquent appeler non plus des embarcations mais des débarcations. Tous ces petits bateaux ont craché une armée comme des mitrailleuses crachent leurs balles et maintenant, l'île est envahie. La forêt vierge des Philippines entre en contact avec la civilisation par les lance-flammes et par la guerre. Hélène Arvelère, on disait tout à l'heure que dans les actualités françaises on va sentir un peu une odeur à la grecque. De fait, on sent bien que le discours de ces actualités, l'armoyant, nous rappelle presque l'époque de Vichy, je dirais, d'une certaine façon. Et puis on a su qu'en France, évidemment les conditions ne sont pas les mêmes, un certain nombre de résistants se sont désarmés ou ont été désarmés sur ordre du gouvernement. comme ça a eu lieu d'une certaine façon en Grèce, mais évidemment dans d'autres conditions. Qu'en pensez-vous ? En regardant ces actualités, moi je t'ai frappée de l'absence de tonus. Un pays qui vient d'être libéré, qui entre quand même dans une histoire nouvelle. On parle des vieux, qu'il faut s'en occuper, c'est vrai, d'accord, mais ça me rappelait un peu patrie, famille, travail, enfin tout ça, ça devient une sorte de courant latent qui continue à exister. J'aurais dit tout bêtement presque une montée ou une résurgence d'une droite d'esprit. Et ce qu'on voit beaucoup, beaucoup plus accentué en Grèce, où là c'est une droite musclée qui apparaît et qui mettra du temps, du temps justement à comprendre qu'elle n'est pas la seule à gérer les pays. C'est assez intéressant de ce point de vue de dire qu'il n'y a pas un collabor qui était jugé en Grèce. En France, il y en a eu pas mal, néanmoins, un soin de ce qu'on a pu appeler en histoire dans cette actualité le syndrome de Vichy. Merci Hélène Arvailer de nous avoir aidé si magnifiquement à comprendre les événements de Grèce au début de 1945. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons nos actualités françaises et américaines. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501